bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans et je suis aussi auteur de plusieurs livres sur le meuble en carton que vous pouvez retrouver sur amazon d'ailleurs celui là vous pouvez le télécharger gratuitement en pdf le lien est dans la barre d'infos dans le lien qui s'affiche ici alors aujourd'hui en fait je vais vous parler de ma formation de meubles en carton mais avant ça je vais vous parler d'un sondage que j'ai fait paraître il ya peu de temps sur sur facebook et en fait je demandais aux gens de me dire pourquoi va qu'elle était la principale raison pour laquelle ils font des meubles en carton il y avait il y avait plusieurs choix de réponse en fait donc c'était c'est sur mesure c'est écologique ça me détend je me sens libre et c'est pas cher donc il ya eu une grosse majorité des personnes qui m'ont répondu que c'est parce que c'est sur mesure et parce que c'est écologique c'est un matériau en fait qui est qui a tous les tout pour plaire surtout surtout aux femmes c'est léger c'est gratuit c'est facile à transporter il ya il ya plein d'avantages à faire des meubles en carton je vous l'évoque d'ailleurs dans d'autres vidéos pour ceux qui suivent déjà ma chaîne depuis un bout de temps donc ça sera pas intéressant pour les gens qui qui ont envie de faire des choses vraiment très très élaboré très sophistiqué comme j'ai déjà vu ce sera pas intéressant pour les gens qui ont envie de enfin envie de faire du meuble en carton pour ce pour se détendre ou pour des raisons comment je dirais écologique bien évidemment tout est dans la nuance parce que moi je suis voulait moi le meuble en carton au départ c'était pour raison économique que j'ai fait et si vous êtes un écologiste qui voilà qui fabrique ses pâtures lui-même qui fait sa colle lui-même ma formation risque de ne pas vous convenir parce que je saurais pas vous bien vous orienter parce que je voilà moi je fais avec les choses qui sont le plus facilement accessible avec ce que je trouve dans les commerces qui sont près de chez moi donc moi je fais pas des choses très très sophistiquées à ce niveau là mais par contre si maintenant vous êtes quelqu'un qui arrive dans un nouvel appartement qui a plein enfin voilà vous avez pu récupérer ce que vous aviez de l'autre appartement quelles que soient les raisons pour lesquelles vous vous arrivez dans votre nouvel appartement vous avez évidemment pas forcément tout et vous n'avez pas envie de l'acheter vous préférez vous le fabriquer en carton et bien voilà là vous êtes au bon endroit parce que vous allez pouvoir grâce à ma formation trouver un bon rythme de travail pour savoir comment vous y prendre pour aller chercher votre carton quels outils choisir dans votre dans votre milieu naturel alors si vous arrivez dans une région où vous ne connaissez pas je vous donnez aussi des astuces pour pour voilà vite trouver ce dont vous avez besoin pour commencer votre chantier ensuite ce qui va être intéressant pour vous c'est de pouvoir faire votre comment dire votre votre autobilan parce que par exemple moi j'ai des compétences que vous n'avez peut-être pas et il va falloir savoir utiliser bah vos propres vos propres compétences vos propres ressources à vous pour réussir à réaliser votre chantier dans un voilà dans un temps qui sera acceptable à pas me pas y mettre des heures et des heures sur sur un meuble mais réussir à aller au plus vite et à trouver des moyens de enfin je veux dire vous n'allez pas faire comme moi au début par exemple moi j'ai au début j'ai voulu faire des choses plus rapidement et puis au final j'ai perdu plus de temps qu'autre chose donc ça en fait dans ma formation ce que vous allez trouver c'est justement la bonne méthode pour aller vite bien et sans trop vous vous fatiguez éviter justement de voilà quand tout va mal des fois on commence un peu à la 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 motivation et commence à baisser donc en fait moi ce que je vais je vous donner ma dans ma formation c'est le fruit de cette année d'expérience après avoir fait tous les tous les meubles de mon appartement en carton et ben vous allez je vais vous donner tous les outils que moi j'ai j'ai fini par mettre en place à force d'apprendre de faire des erreurs de voilà de me tromper et tout ça tout ça donc en fait vous allez vous allez apprendre de mon expérience tout simplement quand je lui ai aussi ce qui était face moi ce qui était important pour moi c'est de pas commander les gens parce que parfois je vois des formations ou en fait où on sent commandé alors que là du coup c'est pas du tout ça si je vous apprends quelque chose ben justement ce sera parce que ben moi moi je l'ai j'ai j'ai expérimenté avant vous et je sais pourquoi c'est c'est une erreur et du coup en fait quand vous allez apprendre avec moi en fait vous allez pas vous sentir commandé c'est comme ça c'est comme ça que c'est comme ça non ce sera parce que j'ai j'ai fait l'erreur avant vous je l'ai je l'ai appris à intégrer donc je vous le transmets pour que justement vous vous puissiez ne pas faire l'erreur que moi j'ai fait donc c'est vraiment dans cet esprit là que je vous apprends et donc en fait c'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai appris pendant ces temps alors évidemment quand vous allez voir mes vidéos toutes les vidéos en fait que je vous ai proposé sur ma chaîne en fait c'est des choses que je fais et je me filme en partant complètement à l'inconnu donc en fait dans ma formation vous allez apprendre les choses avec moi ce quelques années plus tard et avec un certain recul où je saurais vraiment vous mettre directement sur les rails pour que vous vous partez vous soyez concentré correctement sur votre chantier et que vous sachiez vraiment où il faut aller pour vous présenter ma formation il y a environ 17 vidéos donc il ya donc la préparation mentale il ya le bas tout ce qu'il faut à les outils où chercher carton comment bien chercher quel type de carton il faut avoir et ensuite on va passer à l'action c'est à dire que je vais faire un meuble devant vous alors évidemment ce que je vous invite à faire c'est de le faire de faire votre propre meuble à vous pas pas la même chose que moi mais au fur et à mesure on va faire des temps d'arrêt et je vous expliquer ce qui sera important de savoir au moment où vous allez réaliser votre votre meuble en carton c'est à dire les mesures bien couper le carton savoir combien il en faut et c'est donc voilà donc le tarif de la formation est de 97 euros j'ai une blogueuse qui s'appelle kathy qui propose un témoignage sur sa chaîne youtube parce qu'elle a qu'elle a testé avant vous je vous invite à aller voir ce qu'est ce qu'elle dit à propos de ma formation donc ce que vous allez gagner dans la formation avant tout ça va être de gagner du temps de de surtout de pas vous disperser dans des théories des gens qui qui vont vous apprendre des choses des machins des trucs un jour vous allez voir une chose et puis le lendemain vous allez voir le contraire là en fait ce qui va se passer dans l'information c'est vous allez être directement mis sur les rails c'est à dire que voilà vous avez votre chantier de meuble en carton et ben vous allez y aller et vous allez être directement au bon endroit avec les les bonnes les bons conseils et voilà vous aurez pas vous poser les questions comment je fais ça comment je fais ça tout est déjà dedans donc voilà j'espère vous avoir bientôt comme élèves en tout cas ce sera avec grand plaisir si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à m'en faire de repart dans les commentaires moi je remercie beaucoup de m'avoir suivi dans la présentation de ma formation qui est vraiment un condensé de toute mon expérience dans l'accompagnement des personnes qui sont à un niveau particulier et qui souhaitent se réaliser des meubles en carton pour chez eux donc n'hésitez pas moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous au revoir